La mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, session, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le journal des territoires. Voici le siège de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques. C'est notamment ici que le Novichok, ce poison russe qui a failli tuer un ancien espion, a été analysé, les armes chimiques utilisées en Syrie aussi. Son système informatique a été piraté le 13 avril dernier. Nos services de renseignement ont intercepté une cyberattaque et quatre officiers de renseignement russe ont été expulsés des Pays-Bas le jour même. Nous avons récupéré leur équipement. Quelques minutes plus tard, les Etats-Unis annoncent l'inculpation de ces quatre mêmes hommes et de trois autres espions russes. Ils auraient entre autres tenté de hacker l'agence mondiale antidopage au Canada et seraient liés à l'ingérence russe dans les élections américaines. Nous vous annonçons l'inculpation de sept officiers militaires russes pour crimes à l'encontre de plusieurs lois américaines et piratages contre les Etats-Unis et leurs alliés. Mais où donc est Jamal Khashoggi ? Ce journaliste saoudien à un exil critique contre le régime a disparu mardi matin après une visite au consulat saoudien d'Istanbul. Il venait y chercher des papiers personnels. Selon sa fiancée qui l'a accompagné jusqu'à la porte et désormais selon les autorités turques, il y serait depuis retenu. Selon nos informations, ce citoyen saoudien est toujours à l'intérieur du consulat général d'Arabie Saoudite. Nous n'avons aucune information qui pourrait contredire cela. Elles se sont rassemblées devant le ministère de la promotion de la femme pour protester. « Aucun son ne sortira de leur bouche. Leur pancarte parle d'elle-même. Leur visage aussi. » Pour le collectif « Non, c'est non le viol » d'une jeune femme filmée en direct par l'agresseur et publiée en toute impunité sur les réseaux sociaux, c'est le viol de trop. Depuis plusieurs jours, les photos de Cristiano Ronaldo en compagnie de Catherine Mayorga font la une de certains médias. Elles font le tour du monde. C'était en juin 2009 à Las Vegas. Peu après cette soirée, le joueur aurait invité la jeune femme dans sa chambre d'hôtel pour participer à une fête. Selon la plainte déposée par Catherine Mayorga, il lui aurait proposé une relation sexuelle. Elle l'aurait refusée. Cristiano Ronaldo l'aurait ensuite violée. « Pour l'instant, c'est Territoire d'Info. Jean-Christophe Lagarde est notre invité. » Territoire d'Info avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui sont nos partenaires avec le réseau Via Télévision, les Indes Radio, 130 radios sur tout le territoire et TV5 Monde. Bonjour Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger à mes côtés. Auriane Mancini, spécialiste politique de public Sénat. Bonjour Auriane. Bonjour Fabrice Vesser-Redon du Dauphiné, un des neuf journaux du groupe EBRAS. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, c'est-à-dire que votre interview Jean-Christophe Lagarde sera reprise sur les sites internet de toute la presse quotidienne régionale ce matin à partir de 11h. Emmanuel Macron, dans un bain de foule à Colombais, les deux églises, a semblé se plaindre des Français qui se plaignent en reprenant une phrase du général de Gaulle. Alors il y a eu hier beaucoup d'interprétations possibles à cette phrase. Est-ce que, ma question, est-ce que c'est un peu votre faute, les politiques ? Est-ce que c'est un peu notre faute, les médias ? Est-ce qu'il n'y a pas systématiquement une critique de ce que dit Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de Macron-bashing maintenant ? Moi je crois surtout qu'Emmanuel Macron devrait se méfier de cette espèce de système où quand il rencontre un Français, il a une caméra derrière le crâne, si j'ose dire, à chaque minute. Parce que les conversations que nous pouvons avoir, y compris en antenne, on peut même comprendre certaines réactions, certaines réflexions. Elles finissent par dépeindre un personnage qui semble arrogant. Mais en réalité, un président de la République, s'il a vraiment envie de savoir ce que pensent les Français, s'il veut vraiment échanger avec, il faut qu'il laisse les caméras un peu plus loin, il faut qu'il parle franchement avec eux. C'est plus simple. C'est à l'époque des réseaux sociaux ? Je pense qu'à chaque fois que le président de la République parle comme ça, une petite phrase devient un événement politique. Pardon, hier, il dénonçait, c'est un des points que j'ai partagé sur ce qu'il disait hier, même si j'avais quelques désaccords, il dénonçait la tyrannie de l'immédiateté, c'est exactement ça. Une phrase sortie de son contexte, etc. Puis on les accumule, puis on en prend dix au cours des dix derniers mois et on finit par faire un portrait. Est-ce que ça résume un personnage ? Je ne sais pas. Même si je reconnais que je ne crois pas que le président de la République est à se plaindre des Français. Parfois les Français se plaignent du président de la République, lui il n'a pas à se plaindre. Fabrice Dessin-Rodon. Il a été un petit peu moins causant sur le départ de son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Vous en faites quelle analyse ? Vous comprenez quoi de ce départ ? Je crois que c'est un divorce entre deux hommes, clairement, qui date de l'affaire Benalla, mais qui date aussi du fait que Gérard Collomb a dû essayer de faire comprendre, on se souvient de l'épisode de Lubris, du manque d'humilité qu'il dénonçait devant une télévision. C'est une décision courageuse de la part de Gérard Collomb, selon vous ? C'est évidemment une décision courageuse, mais la première chose, c'est un divorce entre deux hommes. Et finalement, le sentiment de Gérard Collomb que le président de la République n'écoutait plus les conseils. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose, il ne faut pas se cacher, la réalité, c'est que Gérard Collomb souhaitait aux élections municipales, il l'a dit, se présenter à Lyon, et que le système lyonnais lui échappait un peu et qu'il a voulu partir plus vite. Ce qui en fait une crise politique, ce n'est pas tellement le départ de Gérard Collomb. Le ministre s'en va, ce n'est pas une crise politique. C'est le fait, c'est ça la séquence qui m'a surprise, il pose sa démission, le président de la République cherche à le retenir, et il s'en va quand même. D'une certaine façon, en même temps, il défie l'autorité du président de la République, et il souligne à quel point deux personnages aussi proches, deux personnages aussi importants de l'État ne se parlaient plus. Mais pourquoi on est dans une crise politique ? C'est évidemment une crise politique à partir du moment où le président de la République n'a plus d'autorité sur son ancien ministre de l'Intérieur, ou en tout cas qu'il ne se parle plus suffisamment. Alors est-ce que cette crise, elle est gravissime ? Non, parce qu'elle sera oubliée dans 10 jours, dans 15 jours. Elle montre une deuxième chose, la difficulté pour le gouvernement, après le départ de Nicolas Hulot, après désormais le départ de Gérard Collomb, de conserver confiance en lui-même. Quand vos principaux ministres s'en vont, c'est qu'il y a un problème de confiance en interne. L'intérim par le Premier ministre est tenable longtemps, ou il faut une recomposition gouvernementale plus rapide ? François Hollande disait hier sur cette antenne que ce n'était pas possible d'avoir un intérim par intérim. François Hollande ferait bien de se passer et de donner des leçons, étant donné le quinquennat qu'il a fait. Mais la réalité, c'est que plus d'une semaine me paraîtrait vraiment excessif. Aurélien de Monsigny. Durant son discours de départ, Gérard Collomb a lancé un cri d'alarme sur la situation dans les quartiers. Est-ce que vous partagez le constat qu'il a fait ? C'est en fait l'élément le plus marquant, et merci de le souligner, parce que ça n'a pas été assez souligné de ce qu'on a vu dans ces jours. Le ministre de l'Intérieur, c'est l'homme réputé le mieux informé de France. Et il dit, je vois depuis le poste qu'il occupait, des quartiers où la République ne fait plus son boulot, et qui sont sous la coupe soit de trafiquants, soit d'islamistes. D'abord, c'est un bilan consternant, entre guillemets, qu'il dresse. C'est un cri d'alarme qui est courageux. Maintenant, la question, c'est pour le nouveau ministre de l'Intérieur, comme pour le Premier ministre. Nous l'avons interrogé à l'Assemblée nationale sur ce point, et il n'y a pas eu de réponse. Est-ce que vous partagez ce constat ? Et si c'est le cas, qu'allez-vous faire ? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un aveuglement politique sur la situation dans ces quartiers depuis des années, notamment sur la montée du salafisme ? Je pense qu'il n'y a plus eu un abandon qu'un aveuglement. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, nous réunissons les 18 parlementaires de toutes les formations politiques pour montrer que la République a abandonné ce territoire. Qu'est-ce qu'on dit ? En réalité, c'est simple, suite à un rapport parlementaire, on voit que là où on donne 100 dans un département comme la Creuse, l'Île-et-Vilaine, le Nord, on donne 80 ou 85 en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire que là où on concentre le plus de difficultés, là où les gens ont moins, et où on devrait donner plus, on donne moins. Et il y a des quartiers, il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis, où effectivement, on donne moins à chaque citoyen de la République, alors même qu'il a plus de difficultés. Quand vous abandonnez un certain nombre de populations, quand vous abandonnez des quartiers, quand vous renoncez au plan que Borloo proposait, vous jetez forcément ces populations dans les bras d'autres gens. Ça peut être des trafiquants, ça peut être des islamistes. Suite à ce rapport dont vous parlez sur la situation en Seine-Saint-Denis, des élus socialistes ont annoncé hier, les élus socialistes de votre département, leur intention d'attaquer l'État pour rupture d'égalité devant le service public. Est-ce que c'est une démarche que vous soutenez ? Je pense que c'est un moyen de se faire un coup de pub, parce que l'essentiel c'est quoi ? Nous avons rencontré le Premier ministre il y a une semaine à peu près, et pour la première fois l'État a reconnu que ce qui était le combat de nombreux parlementaires, dont je fais partie depuis des années, en disant que vous ne pouvez pas continuer à considérer que vous créez un ghetto de pauvres, une sorte de bantoustan dans lequel vous concentrez toutes les difficultés, ou vous ne mettez surtout pas les moyens pour permettre aux gens de s'en sortir, pour garantir l'égalité républicaine, pour permettre à un jeune ou à un moins jeune qui vit dans ce département d'avoir les mêmes chances qu'ailleurs. Le Premier ministre a reconnu, c'est une première, qu'effectivement la Seine-Saint-Denis était maltraitée, qu'elle était discriminée. Partant de là, il ne peut pas rester sans rien faire, il a prévenu que ça prendrait du temps, et je le comprends, mais enfin il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Vous lui faites confiance, il faut démarrer. Non, moi je fais confiance sur actes et pas sur des déclarations, simplement, pardon, moi je ne suis pas partisan de la politique spectacle, c'est-à-dire que ce n'est pas le coup de banne-gâte magique, et les 40 ans d'abandon de la Seine-Saint-Denis, il y a sans doute d'autres territoires en France, on va les résoudre dans 15 jours. Alors, en revanche, j'attends maintenant du gouvernement un plan de remontée en charge, juste pour que, quand on donne un euro ailleurs, on donne aussi un euro à la Seine-Saint-Denis. Vous savez, il y a un grand mensonge qui est en train de se propager dans la vie politique française, notamment du fait d'une partie de la droite, c'est d'expliquer qu'on a mis trop d'argent dans les banlieues, et que donc il faudrait en mettre moins. La réalité de ce rapport parlementaire, qui d'ailleurs, François Cornu-Gentil, qui en est l'auteur, est un parlementaire sérieux et un parlementaire de droite, la réalité montrée, c'est que quand vous additionnez les politiques classiques de l'État, qu'il y a partout, et que vous ajoutez les politiques de banlieue, dans un département comme la Seine-Saint-Denis, vous êtes encore en dessous de ce qu'on donne normalement ailleurs, sans politique supplémentaire. Fabrice Vessard, donc. Autre actualité parlementaire et institutionnelle, Emmanuel Macron annonce, en tout cas à laisser entendre, que les travaux sur la réforme constitutionnelle pourraient reprendre dès début 2019. Vous y croyez d'abord ? Alors que ça reprenne, oui, la question c'est comment on aboutit. Vous pensez qu'il est en situation de force aujourd'hui, notamment par rapport au Sénat ? Mais moi je n'analyse pas ça comme ça. Quel est le problème, un des problèmes, il n'apparaît pas aux Français, j'en ai bien conscience, mais quel est un des problèmes principaux de la France ? Nos institutions, aujourd'hui, ne permettent pas d'être efficaces. On a l'illusion de l'efficacité, par l'élection du président de la République au suffrage universel, par la surconcentration des pouvoirs entre ses mains, il est le chef de l'État qui, dans le monde entier, a le plus de pouvoir entre ses mains et qui, dans le monde entier, a le moins de contre-pouvoirs en face de lui. Et le contre-pouvoir, c'est fait pour éviter les excès de pouvoir, ce n'est pas fait pour paralyser le pouvoir. L'affaire Benalla, qui a beaucoup occupé les esprits, pour lequel d'ailleurs le Sénat a été malheureusement le seul à faire un travail d'enquête pour comprendre ce qui s'était passé, la majorité à l'Assemblée nationale ayant renoncé. L'affaire Benalla est en fait un épiphénomène, mais elle montre une chose, c'est que l'Élysée est tellement surpuissant, a tellement peu de contre-pouvoirs en face, que quand des gens sont à l'Élysée, ils se croient au-dessus des lois. Or, j'observe qu'avec cette illusion de la puissance présidentielle, avec ce caractère jupitérien, ce n'était pas que Macron, souvenez-vous, de Mitterrand, vous savez, appelez-moi Dieu. Très bien, on pense que le président est tout puissant, sauf que quand je regarde les 40 dernières années, c'est en France que les choses vont le plus mal, c'est plus exactement dans notre pays qu'on s'est le moins réformé, dans des régimes plus équilibrés, parce qu'on parle, parce qu'on n'attend pas tout du sauveur, du guérisseur des croëlles que serait le président de la République, parce que le président de la République est obligé de parler avec d'autres forces politiques, y compris avec sa propre majorité, on avance plus vite et on va mieux. Justement, faut-il supprimer le poste de Premier ministre, comme l'a dit hier à votre place François Hollande sur ce plateau ? Est-ce que ça pourrait aider à ce que vous vous dénoncez ? Moi, je ne le crois pas, je suis pour un septennat, c'est-à-dire que je suis pour que le président de la République soit élu pour une durée différente de l'Assemblée nationale, qui se charge à nouveau de ce que le général de Gaulle voulait, c'est-à-dire du temps long, des objectifs, des stratégies, et pas qu'il soit enfermé dans l'arbitrage du 0,2 de plus sur la sécurité sociale ou de telle ou telle mesure gouvernementale. Donc non pour vous ? Non, les institutions, ce n'est pas comme ça. Un, je pense que le président de la République doit être chargé du temps long, il doit être le maître des horloges, autant que les horloges ne soient pas programmées à la minute. Deuxième chose, je suis contre le fait que l'Assemblée nationale puisse renverser le gouvernement. Pourquoi ? D'abord, j'observe que ça ne se produit jamais, mais surtout parce que ce n'est pas un pouvoir de l'Assemblée nationale, c'est un instrument permanent des gouvernements de pression sur leur majorité pour les faire taire. Alors que dans les régimes où vous n'avez pas de responsabilité, vous ne pouvez pas renverser le gouvernement, ou au Sénat ici même, vous avez en réalité une capacité à agir, à bousculer, à contester, à modifier la loi bien plus grande. Or, cette capacité de modifier la loi du Parlement, qui n'est quasiment inexistante aujourd'hui, elle est nécessaire si les Français veulent être entendus. Il y a deux solutions. Soit les Français, comme aujourd'hui, sont entendus une fois tous les cinq ans. Ils choisissent le monarque républicain et cinq ans après, ils lui coupent la tête. Mais le reste du temps, de toute façon, ils n'ont rien à dire, si ce n'est dans la rue. Soit on fait en sorte qu'il y a effectivement un chef de l'État qui conserve un certain nombre de prérogatives majeures, mais qui en fasse un Parlement avec lequel il soit obligé de discuter, parce que les parlementaires, ils ont beaucoup de défauts, ils sont détestés par les Français, ils ont seulement une vertu, c'est que tous les week-ends, ils sont dans leur circonscription, ils rencontrent les Français et ils entendent ce qu'ils se disent. Ce qui n'est pas le cas d'un président de la République. Mettez-vous à la place de celui qui est en train de les écouter. Il ne rencontrera jamais le président de la République. Il ne rencontrera sans doute jamais un ministre. Mais il peut voir son parlementaire, il peut l'engueuler, et le parlementaire, il est là pour porter sa voix face au président. Vous avez sans doute noté qu'hier, pendant son discours, Emmanuel Macron a quelque peu évité les sujets qui fâchent le Sénat. Il n'a pas parlé du droit d'amendement, il n'a pas parlé de la baisse du nombre de parlementaires, ni du renouvellement du Sénat en 2021. Est-ce que sur cette réforme constitutionnelle, Emmanuel Macron est en train de plier face au Sénat ? Non, je ne crois pas, mais je crois qu'il va être obligé de discuter. Mais vous savez, Nicolas Sarkozy, quand il a fait une réforme constitutionnelle en 2008, qui était de bien plus grande ampleur, qui a donné des droits aux citoyens, avec la question prioritaire de constitutionnalité, qui a donné des droits à l'opposition, avec une meilleure maîtrise de l'agenda parlementaire, avec la présidence de la commission des finances, pour pouvoir contrôler ce que fait l'exécutif, il s'est d'abord impliqué personnellement, ce que n'a pas fait Emmanuel Macron jusqu'à présent. Deuxième chose, il a accepté les opinions des autres. Ce que j'étais en train de dire, c'est bien sûr que le chef de l'État doit tracer une route, mais il doit accepter un certain nombre d'opinions. Je vous en donne une. Ce que ne fait pas Emmanuel Macron ? Je vous en donne une. Qu'est-ce qui s'est passé cet été avec les commissions parlementaires ? Les commissions d'enquête. Les Français attendaient de savoir la vérité. Normalement, leur parlementaire a été fait pour ça. Il se trouve qu'au Sénat, ce n'est pas une élection directe, mais à l'Assemblée nationale, les représentants directs du peuple français ont refusé d'enquêter. La majorité a refusé d'enquêter. Comment voulez-vous qu'une commission d'enquête puisse exister sous quelque régime, que ce soit sous quelque président que ce soit, si c'est la majorité qui décide d'enquêter ? La majorité qui enquête sur elle-même ? C'est une fumisterie. Ce n'est pas une démocratie, ça ne peut pas fonctionner. Pardon, ce n'est pas simplement Emmanuel Macron. Sous Nicolas Sarkozy et les sondages de l'Elysée, la commission d'enquête avait été sabotée de la même façon. Donc, au moins que le Parlement soit une garantie pour les Français, que le pouvoir exécutif, le président, le gouvernement, ne cachent pas des choses et soient en capacité d'évaluer les politiques publiques. On nous en parle tout le temps. Eh bien, allons-y. Mais dans ces cas-là, dans la Constitution et dans la réforme de Macron, pour qu'elle passe, il faudrait qu'il y ait un peu plus que ce qu'on avait jusqu'à présent. Hier, Emmanuel Macron s'est exprimé devant le Conseil constitutionnel, les 60 ans de la Ve République. Il a exclu toute rupture de lien entre le pouvoir et le parquet, entre la chancellerie et le parquet. Vous pensez qu'il y a une opportunité aujourd'hui pour rendre la justice un peu plus indépendante encore ? Non, mais là, il ne faut pas mélanger les choses. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif peut nommer, malgré l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, des procureurs de la République, dont le rôle est de poursuivre, de mener des enquêtes, etc. et de requérir des peines. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est-à-dire que le pouvoir politique ne doit pas pouvoir nommer quelqu'un contre l'avis des magistrats. Pourquoi ? Parce que les magistrats, ils vont juger si c'est un professionnel, si c'est un bon ou pas. En revanche, quand il s'agit de mener des politiques publiques, mettre l'accent sur la lutte, par exemple, contre la petite délinquance, faire en sorte qu'on ait une politique pénale, comme on dit, c'est-à-dire une demande de peine qui soit plus exigeante dans tel ou tel domaine, parce qu'il y a une demande de la société, ce n'est pas aux magistrats de le faire seul. Ils rendent des comptes à qui, les magistrats ? Autant la nomination doit garantir l'indépendance, c'est-à-dire que le magistrat sait que son prochain poste ne dépend pas d'un politique, autant la politique pénale qu'il va conduire de façon générale sur tel ou tel type de délinquance, c'est quand même au gouvernement d'en décider. Les magistrats, ils sont là parce qu'ils ont passé un concours, parce qu'ils sont dans la magistrature et ils sont protégés, mais ils doivent rendre des comptes aux Français et il n'y a qu'à travers les responsables politiques qu'ils peuvent le faire. Rapidement, puisque vous parlez de commission d'enquête, un appel a été lancé pour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels au sein de l'Église en France. On sait que votre parti est très attaché à la laïcité. Est-ce que pour vous, cette création d'une commission d'enquête serait une atteinte à la laïcité ? Je le pense, oui. Je ne vois pas en quoi le Parlement a à se mêler des affaires d'une religion ou d'une autre. Autant il est possible d'encadrer, pour garantir la liberté religieuse, la liberté de culte et la liberté de ne pas croire, autant demander à des parlementaires d'aller s'immiscer dans l'organisation d'une religion à travers une commission d'enquête, ça me paraît là aussi de la politique spectacle. Et je pense qu'on est en train progressivement d'abîmer, pour ne pas dire, de détruire la démocratie, en voulant se faire remarquer par des propositions chocs sans réfléchir à leurs résultats. Alors il y a une politique électorale aussi qui s'annonce, pas mal de rendez-vous, les européennes, les municipales qui vont suivre, puis un peu plus tard les régionales. Emmanuel Macron veut rassembler très large. Votre position à vous, en tant que Jean-Christophe Lagarde, et puis en tant que président du DI, ça va être quoi ? Vous êtes coprésidente du groupe Agir aussi. D'abord je me permettrai une observation, vous venez d'évoquer les municipales. Je suis assez... Ça va être compliqué les municipales. Je suis surtout... Je suis assez estomaqué de voir des candidats aux élections municipales qui ont lieu pendant 18 mois, alors qu'il y a une élection européenne dans 9 mois. Il y a des gens qui font, donc gouvernement, M. Griveaux, quelques autres, comme si l'élection européenne était passée et en fait leur problème personnel devient prioritaire. Pardon, je pense que les Français sont assez intelligents pour en 9 mois, à Paris ou dans un petit village, se faire leur opinion sur le choix de leur maire et je pense qu'on laisse les élections municipales de côté, d'autant plus qu'elles seront sans doute, du fait de l'éclatement du paysage politique, plus compliquées qu'avant. Mais sur les européennes, vous n'êtes pas très loin finalement avec Emmanuel Macron ? Sur les européennes, moi j'ai une détermination totale et je vais vous la dire. Je refuse absolument que cette élection soit le match retour de l'élection présidentielle. Il n'y a aucune espèce de raison que M. Mélenchon veuille faire de l'élection européenne un référendum anti-Macron ni que M. Macron veuille faire un référendum pro-Macron. Pardon ? Qu'est-ce qui se joue ? Le fait de savoir qui va nous représenter, 79 députés, au sein du Parlement européen et pour défendre quoi ? Or, si vous réduisez ça au match retour du deuxième tour de la présidentielle, comme le voudrait aussi Mme Le Pen, vous ratez l'élection et pendant 5 ans, nos parlementaires, en réalité, ne feront pas leur job, en tout cas, n'iront pas porter une mission. Et moi, je veux que les parlementaires européens, en tout cas ceux qui représenteront l'UDI, aillent porter une chose, c'est qu'au moment où Trump nous botte les fesses tous les matins, nous mène une guerre commerciale, nous dit avec qui nous devons commercer ou pas, au moment où Xi Jinping, le président chinois, achète des actifs stratégiques européens, des ports, des aéroports, des entreprises, mais où quand il faut investir en Chine, il faut que la moitié du capital soit chinois. Au moment où M. Poutine se livre en permanence à des pressions, qu'elles soient par des attaques informatiques ou à des pressions sur le fournisseur énergétique. L'Europe est le seul instrument que nous avons pour faire en sorte de ne pas subir les grandes puissances du monde, leurs intérêts contre les nôtres. Donc si on vous comprend bien, il aurait une mise autonome de l'UDI. Et pardon, je vous dis les choses clairement, le schéma, entre guillemets, politique, où on veut nous dire que ça va être les progressistes contre les nationalistes, etc., est un faux schéma. La question est qu'aujourd'hui, l'Europe a des ennemis à l'intérieur, des gens qui veulent la détruire, un certain nombre de forces politiques que vous connaissez, et des ennemis à l'extérieur, des chefs d'État étrangers, dont M. Trump, qui disent « je veux la détruire ». Vous croyez que c'est pour notre intérêt ? Vous avez regardé dans quel état est Mme May ? Mme May, avec sa Grande-Bretagne isolée, elle est obligée de se coucher devant les Chinois. M. Trump vient cet été dans son pays, l'insulter sur son propre territoire, et dire que sa politique ne vaut pas triper. Je suis en train de défendre mes positions, et vous allez me laisser le faire. Je dis ça parce qu'il y a des partisans du Frexit, comme on dit. Il se trouve que le Brexit, ça met la première ministre britannique, une puissance comparable à la France, dans la situation suivante, le président des États-Unis vient lui dire ce qu'elle doit faire, elle ne peut même pas lui répondre. C'est ça qu'on veut pour la France ? Moi, non. La question d'Ariane Mancini, vous avez déjà répondu à cette question, on décidera de ça au mois de décembre et au mois de janvier, mais je ne vois pas de raison pour laquelle l'UDI ne défendrait pas ses positions. Merci. On l'a eu. Vous l'avez eu. On l'a eu. On signifie la réponse. Merci Jean-Christophe Lagarde. Président de l'UDI. Il vous intéresse peu les enjeux et moi, c'est les enjeux. Regardez, vous avez eu du temps pour les expliquer. C'est pour ça que je les ai pris. Merci. Débrief de l'actualité dans un instant. Merci Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui te plaît de ce plateau ? Merci, au revoir. Et Jérôme Cordelier, rédacteur en chef édition locale du Point est avec nous. Rebonjour. Et revenu avec nous. Et André Catton, le directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui nous diffuse sur ces neuf antennes à travers le monde, est là. Les phrases d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a une responsabilité des politiques, de la presse, de relayer à l'excès ce que dit le président de la République dans, j'allais dire, presque des élans de sincérité ou des élans de fraîcheur de langage ? Relayer, il n'y a pas de souci. C'est un peu notre rôle de relayer ce qui se passe. Mais est-ce que ce n'est pas l'excès ? Non, c'est l'excès. Peut-être que l'excès, c'est de les commenter. De ne cesser de les commenter, mais de rapporter, de montrer ce qui se passe. Moi, je pense avec une certaine modération parce qu'on commente effectivement à l'excès les petites phrases. D'ailleurs, souvent, on ne cite pas l'ensemble de ce qu'il a dit, mais on en sort un extrait. Ce n'est pas toujours évident de le mettre dans le contexte. Moi, personnellement, je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps effectivement à commenter ces petites phrases. En revanche, c'est vrai que le président a un problème quand même de communication. D'un côté, il aimerait être Jupiter. De l'autre, il sent bien qu'il perd le contact avec les gens. Donc là, il est au contact. Il est dans un exercice où il essaie d'être à l'écoute. Et l'image qu'il donne, c'est qu'il n'est pas à l'écoute parce que c'est lui qui balance des petites phrases. Donc c'est assez paradoxal. La petite phrase d'hier aux retraités à les deux églises est assez symptomatique de ce que vous dites, cher André, parce que quand on voit la phrase comme ça, alors c'est terrible. Quand on voit la une de tous les sites, on se dit, mais il a encore fait... Et quand on regarde l'échange, c'est une conversation qu'on pourrait avoir chez soi, avec des amis. Mais est-ce qu'un président de la République peut avoir une conversation pour avoir ses choix ? Mais pourquoi pas ? Il explique des choses, il donne son sentiment, son jugement, voilà. Et la plupart des choses qu'il dit à cette dame et tout, ne sont pas fausses. Je trouve que c'est incroyablement révélateur aussi d'une certaine crise de la gouvernance à la française. C'est-à-dire, voilà, il nous faut un président, il nous faut un roi, il nous faut un empereur. Il y a de nos ambiguïtés à nous, vous voulez dire ? C'est une ambiguïté. Vous dites ça parce que vous êtes suisse ? Sans doute. Sans doute. Et d'ailleurs, toute la discussion que vous avez eue tout à l'heure avec M. Lagarde témoigne de cela. C'est-à-dire, un parlement qui n'a pas suffisamment de pouvoir, il faudrait que le parlement ait plus de pouvoir, mais pas trop non plus parce qu'on ne sait pas, on s'en méfie aussi. Et il y a des petites phrases aussi. Et on est dans cette crise, voilà, de quel type de président avons-nous besoin ? Et avons-nous besoin d'un président qui soit élu par l'ensemble des Français ou pas du tout ? Enfin, il y a toutes ces questions. Il y a la réforme constitutionnelle qui va revenir en janvier, mais on sent bien que ce gouvernement-là, aujourd'hui, n'est pas tellement en position de force pour imposer une réforme constitutionnelle. la réforme de la constitution. Alors, l'affaire Benalla lui a donné un coup d'arrêt cet été. Gérard Larcher, lui, n'est pas très favorable à la manière dont ça se passe, on le sait. Mais les parlementaires n'ont plus depuis quelque temps, Jérôme Cordelier, il y a des voix discordantes qu'on peut dans la majorité sur cette réforme de la constitution. Oui, moi je trouve qu'on en fait trop sur l'affaire Benalla. C'est-à-dire que maintenant, c'est fini. Bon, alors, voilà, Jean-Christophe Lagarde y revient. Je trouve que maintenant, ça fait partie des choses justement qui éloignent la politique, les citoyens de la politique parce que c'est une espèce de rhétorique un peu toute faite. Mais la réforme constitutionnelle en espèce. Oui, mais vous avez vu ces députés parlementaires, c'est l'acteur de La République en marche, ils disent, de petites phrases, etc., qu'au fond, bon, ils n'y sont pas aussi favorables que ça, même dans la majorité. Oui, alors ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que revenir sans cesse sur l'affaire Benalla, voilà, c'est... Et puis, je trouve qu'actuellement, il ne faut pas affaiblir encore plus le politique. Le politique est déjà affaibli. Et c'est vrai que la façon, par exemple, tant mieux pour Public Sénat que François Hollande se comporte comme il s'est comporté hier ici. Mais c'est vrai que ça prête à interrogation quand même. C'est-à-dire sur le fait, quand on est un ancien président de la République, de marteler, de canonner le pouvoir suivant comme ça, à coups de petites phrases, encore une fois, ça prête à... De la Constitution, je n'arrive pas à lui faire dire un mot. Non, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de parlementaires qui sont arrivés parce qu'ils étaient séduits par le personnage de Macron. Ils sont arrivés à la politique. Beaucoup sont nouveaux. Ils ne connaissaient pas nécessairement le travail de parlementaires. Ils le connaissent aujourd'hui. Ils voient aussi ce que pourrait être leur pouvoir, leur influence. Et donc, ils sont partagés entre... Et puis, la baisse du nombre et de l'autre côté, d'exercer véritablement ce pouvoir de parlementaire. Donc, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. De toute façon, on est un petit peu... C'est vrai qu'il y a une crise d'adolescence un peu du pouvoir actuellement. C'est ce que disait Alain Duhamel, mais c'est assez juste. Et donc, c'est vrai que maintenant, il faudrait peut-être venir à l'émancipation. Donc, l'émancipation des parlementaires par rapport à un pouvoir qui a été étouffant dans sa première année, mais parce qu'il avait besoin aussi de s'installer. Il fallait qu'il s'installe aux manettes sans grande expérience et donc, en allant assez vite. Et maintenant, il faut que les parlementaires prennent le... Mais la question, je pense, est-ce qu'effectivement cette réforme de la Constitution a des chances de passer ? C'est ça la question. Mais les Français, vous avez vu, sont clairement pour cette réforme. Oui, parce que d'une manière plus générale, on est quand même dans un moment où l'ensemble des citoyens, les gens ont non seulement envie de s'exprimer à travers les réseaux sociaux, d'exprimer leur opinion, mais ils ont envie d'avoir un certain pouvoir sur leur quotidien, etc. Donc, il y a peut-être aussi une certaine crise de la représentativité politique. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas voter sur l'ensemble des lois ? Vous disiez tout à l'heure que j'étais suisse. Ben oui, en Suisse, on vote quatre fois par année. Et donc, on a ce pouvoir-là entre les mains. Et on ne l'a pas en France. On choisit des députés et ensuite, pendant quatre ans, c'est fini. Sauf qu'il y a effectivement les européennes où on peut exprimer un certain mécontentement, voire les municipales. Oui, même si ce n'est pas du tout l'enjeu du scrutin. Et d'ailleurs, Jean-Christophe Lagarde a bien fait de le rappeler de manière assez ferme. C'est-à-dire, là encore, ça affaiblit le politique que des gens profitent, se saisissent de ce scrutin pour en faire un référendum de politique intérieure. Ça, ça affaiblit encore le politique. Et je trouve que ces hommes politiques, par exemple, M. Mélenchon ou hier M. Hollande, s'ils avaient le sens du public plus, eh bien, ils auraient un peu plus de retenue et de tenue sur ces questions-là. C'est-à-dire, il ne faut pas canonner sans arrêt le pouvoir avec un réflexe pavlovien. Il peut y avoir une fissure dans la majorité à cause de cette réforme de la Constitution, selon vous ? Vous voyez le monde politique de près, l'un et l'autre ? C'est difficile de dire dans quel état on se trouvera dans 4-5 mois. L'idée, de toute façon, d'agender cette discussion au début de l'année 2009, l'idée, c'est aussi de se dire que d'ici là, les choses se seront calmées, on sera sortis des emmerdes. On sera sortis. Mais cela dit... Il y a beaucoup de réformes en même temps, parce qu'il y a la réforme constitutionnelle et bien aussi, il y a une réforme territoriale qui est en cours et qui est un peu un pas feutré de manière discrète les retraites et puis évidemment toutes les chances sociales. Jérôme Cordulier, rédacteur en chef des éditions locales du Point et André Crétnan qui dirige l'information de TV5Monde, notre partenaire, on va rester avec vous d'ailleurs parce qu'on... Et on va tout de suite passer au Zap Matin. Le Zap Matin de Christophe Convary quand on regarde ensemble. Sur la tombe du général de Gaulle, moment solennel pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État tel un souverain vient voir le peuple de temps en temps avec des images prévues à l'avance avec des gens à mon avis qui sont un peu triés sur le volet. Vous prenez le temps, il faut donner. Mais vous savez, moi je ne donne que l'argent que je prends par ailleurs. Il faut être raisonneuble. Maintenant, il faut qu'on aille vers une autre phase où effectivement on donne l'impression d'être plus proche des personnes, plus proche des Français, plus en empathie. C'est ce qu'il a essayé de montrer dernièrement. Le petit-fils du général tout à l'heure en me faisant visiter la boisserie m'a dit on pouvait parler très librement la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire c'est se plaindre. Ah bon ? Je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Vous savez, le pays se tiendrait autrement ce n'était comme ça. Vous ne plaignez pas, vous avez toujours eu des petites retraites donc en gros contentez-vous de vos petites retraites ne faites pas suer. Ce n'est pas une réponse digne d'un président de la République. Il est pris par les institutions, le monarque présidentiel qui en quelque sorte dit à son petit peuple cesser d'être turbulent. En vérité, le pays se porterait mieux si le président de la République se plaignait un peu moins des Français. Ce genre de petites phrases sorties d'un contexte dans lequel... Celle-là, il y a les costaudes quand même aussi. Oui, mais bon, je ne vais pas commenter ça. Vraiment, je me refuse à ramener la politique à ce type de commentaires. Je pense que celui qui se plaint beaucoup des Français s'appelle Emmanuel Macron. Il ne cesse de se plaindre au nom des Français. Les Français réfractaires, maintenant, les Français qui se plaignent. Mais ils ont des raisons de se plaindre. Ils ont aujourd'hui des raisons, effectivement, d'en vouloir à ce président qui ne les entend pas, jamais. Il demande à la France de ne pas se plaindre et d'être couché. Mais le général de Gaulle, c'est le symbole de la France qui parle et qui se met debout. Moi, ça ne dérange pas qu'au contraire qu'il y ait un dommage au général de Gaulle. Mais enfin, il n'a pas un ministre de l'Intérieur à trouver d'urgence absolue. Vous n'avez pas de regrets ? Je n'ai aucun regret. Aucun regret. Vous voyez, on a eu une polémique. Vous l'avez vue, cette polémique. Oui, mais je l'ai vue. Il y a eu les mots des proches d'Emmanuel Macron dans la presse. On les a lus, même si c'était des mots anonymes. C'était loyal. Ce ne sont pas ceux d'Emmanuel Macron. Pour que la démocratie représentative fonctionne, encore faut-il que le peuple se sente représenté. Or, ce lien de confiance entre les électeurs et les élus s'est étiolé d'année en année. Les chiffres de la participation électorale l'attestent. Cette érosion est mortelle. Voilà le zap matin comme chaque matin dorénavant. Tout de suite, dans un instant, c'est Territoire Sénat. Je vous y retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada